Toujours plus d'actu sur BX1+. Il va donc y avoir du changement dans le suivi de contacts, ce qu'on appelle le tracing en bon français. Les call centers chargés d'assurer cette mission sont complètement débordés en Flandre. C'est un peu moins le cas en Wallonie et à Bruxelles. Pour l'instant, le système tient bon. Mais les ministres de la Santé ont dû prendre une série de mesures pour alléger le travail de ces centres de tracing et aussi le travail des médecins généralistes qui sont à sa guide appel. Alors écoutez bien ce qui va suivre parce que c'est assez difficile, on ne vous le cache pas, de s'y retrouver. Mais ça peut vous concerner très rapidement puisque toutes ces modifications vont s'appliquer à ceux qui sont testés positifs et aussi à tous ceux qui sont désignés comme cas contacts. Et ça va faire beaucoup de monde. Bonjour Sabine Rigolaine. Bonjour Fabrice et beaucoup de monde, d'autant plus que le virus circule beaucoup pour l'instant. Alors l'objectif des modifications de la stratégie de tracing et de testing, vous l'avez dit, c'est d'alléger un système qui arrive à ses limites. Imaginez-vous la semaine dernière, ce sont plus de 720 000 tests PCR qui ont été réalisés mais aussi de soulager la première ligne qui est inondée d'appels de gens inquiets et qui ne s'y retrouvent plus surtout. Alors qu'est-ce qui va changer ? Commençons par le tracing, donc le suivi de contacts. Là l'objectif c'est de gagner du temps pour informer les contacts plus rapidement. Dès aujourd'hui donc, les personnes qui ont été infectées, et bien elles auront le choix, soit elles attendent, comme aujourd'hui, d'être contactées, enfin comme avant, d'être contactées par les services du tracing. Soit, et c'est ça qui change, elles peuvent elles-mêmes prévenir leur contact à risque en ligne via un formulaire sécurisé sur le site massanté.be. Écoutez les explications de Carole Skirvel, commissaire adjointe Corona. Donc je peux, si je suis infectée, décider d'attendre l'appel du tracing pour enclencher, si vous voulez, la recherche de contacts. Mais je peux aussi décider d'être proactif et d'informer mes contacts à Oris plus rapidement en encodant leurs coordonnées sur une application qui permettra à ces personnes-là d'être plus facilement et plus rapidement surtout informées de leur exposition. Alors ça c'est pour le tracing, on va parler du testing maintenant. Et là aussi il y a une chose qui change, c'est une distinction qu'on opère entre vaccinés et non-vaccinés. Alors pour les non-vaccinés, rien ne change. Deux tests PCR, un test au jour 1 et un test au jour 7. Et puis la quarantaine qui peut toutefois être limitée si le deuxième test est négatif. Mais pour les personnes vaccinées, là la politique de dépistage introduit quelques petites subtilités. Au fond, bon, c'est pas si compliqué que ça, écoutez bien. Le principe, c'est que les vaccinés ne devront plus faire qu'un seul test PCR. Plus de tests, un seul. Un seul test au jour 5. Ça peut être un peu avant, jour 4 ou à peu près jour 6. Mais jusque-là, ils respectent eux aussi une quarantaine. Mais ils ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de lever la quarantaine un peu plus tôt, au quatrième jour. Mais pour cela, ils devront s'auto-tester tous les jours. Écoutez encore une fois les explications, les précisions de Carole Skirvel. De manière quotidienne, ils peuvent se fournir en auto-test soit en pharmacie, soit dans les supermarchés, soit online. Le prix varie entre 3,50 euros et 8 euros, je pense, selon l'endroit où vous l'achetez. Et probablement que le marché s'ouvrant, ce prix va aussi diminuer. Et donc, ils font tous les jours un auto-test pour s'assurer qu'ils ne commencent pas la maladie, parce que cet auto-test pourrait être positif lorsqu'il débute la maladie. Mais ce qui est important à savoir, c'est que même si la PCR du cinquième jour est négative, alors le résultat arrivera dans les 24 à 36 heures. Mais même si cette PCR est négative, pendant encore quelques jours, on fait très attention à ces contacts et on limite ceux-ci à l'essentiel. Voilà, donc auto-test jusqu'au jour 4, mais évidemment, toujours le test PCR. Maintenant, si après votre test PCR, vous êtes symptomatique, là, on vous conseille d'introduire ou de remplir un formulaire d'auto-évaluation qui vous permettra d'obtenir un nouveau code pour pouvoir effectuer un deuxième PCR gratuit. Là encore, il s'agit d'un outil qui a été mis en place pour diminuer la charge de la première ligne de soins. Alors, ce que vous voyez aussi, c'est qu'on responsabilise aussi beaucoup les personnes, puisqu'elles remplissent elles-mêmes leur outil d'auto-évaluation, etc. Mais cette adaptation, on a expliqué pourquoi elle était nécessaire. Et puis aussi, elle est le fruit d'un compromis. C'est un compromis entre les aspects scientifiques, les aspects logistiques de limite du testing, parce qu'on sait que le meilleur choix, ça aurait été de continuer sur deux tests. Mais la priorité du testing, c'est les personnes symptomatiques. Et si on inonde le testing avec les contacts à haut risque, on va perdre la confirmation des vrais Covid symptomatiques. Donc, c'était important de le faire. Et le troisième compromis, c'est politique. On veut aussi que les gens puissent continuer un petit peu à travailler, dans des circonstances pas toujours évidentes. Donc, voilà, c'est l'issue d'un compromis entre le politique, les médecins généralistes, les scientifiques et les limites du système. Voilà, précisément encore que c'est une modification temporaire. L'objectif, c'est notamment de gagner quelques tests, entre 30 et 40 000 tests par semaine, me disait Carole Skirvel. Et puis, on verra bien si cette stratégie adaptée porte ses fruits. Merci beaucoup. Moi, j'ai tout compris. Donc, si je ne suis qu'à contact, je reste chez moi jusqu'au test le cinquième jour. Et je peux essayer de gagner un ou deux jours sur la sortie, si je fais des autotests avant. Parce que vous êtes vacciné. Parce que je suis vacciné, évidemment. C'est plus compliqué pour ceux qui ne le sont pas vaccinés. Et pour ceux qui ont besoin de réécouter la séquence ou de lire les explications par écrit de Sabine Driguelheim, ce sera sur notre site internet bx1.be dans les heures qui viennent. Merci beaucoup Sabine.